Le caractère des rapports nord-sud n'est pas une chose purement théorique. C'est une chose qui est vécue au quotidien par des peuples et par des personnes. Aminatine nous a rappelé ce qui se passe en Afrique, ce drame du boomerang du colonialisme et du néocolonialisme que nous connaissons dans l'émigration, ce drame aussi de la guerre, des guerres pour le contrôle des matières premières et particulièrement des sources d'énergie que nous rencontrons surtout dans le monde arabe aujourd'hui, mais également sur un plan plus personnel de ce que Murthy nous appelait, rappelait, c'est-à-dire cet assassinat systématique des dirigeants, leaders sociaux, leaders populaires que nous rencontrons en Inde, mais que nous connaissons aussi en Amérique latine, qui est en train de grandir à nouveau en Colombie ou au Brésil, où il n'y a pas un jour qui se passe sans que des leaders des mouvements paysans ou des mouvements indiens soient assassinés, c'est donc un problème existentiel pour un très grand nombre de gens sur la Terre. Donc, le choix de ce thème n'était évidemment pas inutile. Il y a seulement deux choses que je voudrais dire à propos de tout ce qui a été dit. La première préoccupation, c'est peut-être à plus long terme que les cycles dont on a parlé jusqu'à présent. C'est l'histoire du capitalisme. L'histoire du capitalisme qui a commencé à partir du XIIe siècle avec un proto-capitalisme et qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire du capitalisme que certains ont défini en disant que c'est une parenthèse dans la vie de l'humanité. Et je crois que cette parenthèse est en train tout doucement de se fermer parce que le système lui-même et sa logique fondamentale ne permettent plus à l'humanité de se reproduire dans l'avenir face aux problèmes posés aussi bien à l'environnement qu'à la destruction humaine. Et en effet, je crois qu'un des aspects que nous devons, je pense, souligner, c'est que ce système qui s'est développé selon une logique, Marx l'a dit, il n'y a pas un système dans l'histoire de l'humanité qui a été aussi efficace pour produire des biens et des services. Mais à quel prix ? Au prix d'une part, et c'est Marx lui-même qui l'a dit, de la destruction des deux bases à sa propre richesse, c'est-à-dire la nature et le travail. Et en effet, dans son développement, qui a été totalement ignoré dans les milieux marxistes et intellectuels et surtout dans les pays qui se sont, qui se sont, disons, qui ont utilisé le marxisme pour leur modèle de développement, Marx l'a dit, le capitalisme a comme effet de briser l'équilibre du métabolisme entre les êtres humains et la nature. Il a dit aussi, la raison, c'est que le rythme de reproduction du capital et le rythme de reproduction de la nature sont différents, mais c'est le capital qui impose son rythme de reproduction. Et cela coûtera un jour très cher. Il ne pouvait pas, évidemment, imaginer ce que nous vivons aujourd'hui. Et d'autre part, la destruction humaine, la construction d'une économie qui est essentiellement sacrificielle, qui sacrifie des millions de vies humaines pour un développement futur. Et donc, toute une conception, finalement, d'une certaine modernité qui a été absorbée par la loi du marché et qui s'est transmise et qui se transmet aujourd'hui encore, au point que l'hégémonie du Nord est devenue presque plus une hégémonie culturelle que même une hégémonie matérielle ou économique ou politique ou même militaire, bien que celle-ci continue à exister en grande partie, bien entendu. Une hégémonie culturelle parce que la conception du développement n'a pas changé. La conception de la modernité, de ce progrès indéfini sur une planète inépuisable, reste encore le modèle qui oriente notamment les nouveaux développements que nous connaissons dans ce qu'on appelle les émergents. Les briques, toute l'action des briques qui est certainement une action positive dans le sens d'une contre-hégémonie, ici, je l'emploie dans un autre sens, d'une contre-hégémonie d'un autre pôle pour constituer des pôles différents n'est pas sorti de cette logique de la modernité, de cette logique d'une définition du développement humain. Et d'autre part, les systèmes politiques progressistes en Amérique latine ne sont pas sortis de cette même logique. Finalement, ce sont des essais intéressants avec des résultats aussi positifs mais qui sont post-néolibéraux mais pas post-capitalistes. Et donc, on n'est pas sortis de cette conception fondamentale qui permet de penser que l'hégémonie, l'hégémonie du Nord se continue à se reproduire même dans la manière dont le Sud, entre guillemets, définit son propre projet. Et donc, c'est une première chose. Cependant, il y a des réactions et réactions aussi bien dans les mouvements sociaux que dans la pensée. Réactions dans la pensée, je pense à l'école de Francfort, je pense à Boulivar et Chevevella en Équateur, je pense aussi à cette repensée d'une vision holistique du monde en fonction de références à des pensées précapitalistes sans évidemment reprendre leur cosmovision qui est un fait historique, mais en reprenant, en retrouvant, en redéfinissant précisément une vision holistique du monde, c'est-à-dire une vision complète qui ne segmentise pas la réalité comme bien sûr le siècle des Lumières nous a orientés dans ce sens avec des résultats tout à fait positifs sur le plan de la recherche scientifique et des applications technologiques, mais en même temps en nous livrant un monde éclaté, un monde segmenté et qui a permis justement à l'économie et ça c'est un peu la théorie de Polanyi, justement à l'économie et à l'économie sous sa forme du capitalisme ou de l'économie de marché capitaliste de sortir l'économie de la société et d'imposer ses lois à l'ensemble dans la société. Et donc on se trouve devant je crois un cycle historique où Samir Amin a parlé du capitalisme sénile ce qui ne veut pas dire qu'il va mourir demain ni que les luttes sociales doivent se terminer au contraire mais qui devient de plus en plus agressif au fur et à mesure qu'il arrive à ses limites de plus en plus agressif de plus en plus un capitalisme de guerre un capitalisme de création de chaos comme dit Noemi donc c'est une première une première réflexion la deuxième c'est prévisément dans le même sens c'est le fait que la crise que nous vivons aujourd'hui qui est une crise systémique et pas seulement une crise cyclique comme on l'a connue dans le système capitaliste depuis plusieurs siècles une crise systémique c'est à dire non pas une crise à l'intérieur du système mais une crise de système une crise de civilisation comme on dit aussi cette crise est tellement profonde qu'elle annonce non pas comme je le dis la mort du capitalisme demain mais qui annonce l'épuisement d'un modèle de développement et donc qui exige que nous cherchions un autre un autre paradigme de la vie collective de l'humanité sur la planète et cela me paraît l'essentiel aussi bien au nord qu'au sud pour éviter que justement les projets qui se développent aujourd'hui dans le sud avec toutes les ambiguïtés dont on a parlé soient finalement une reproduction de la même logique que ce que nous avons connu dans le nord et donc rechercher un nouveau paradigme c'est à dire qu'il ne suffit plus comme on l'a pensé avec le kénésisme ou le néo-kénésianisme il ne suffit plus de réguler le système comme on l'a dit par exemple dans la commission des Nations Unies à laquelle j'ai pu participer la commission Stiglitz sur la crise monétaire et financière internationale où l'on est arrivé de nouveau à une conclusion assez radicale mais toujours à l'intérieur même du système le système ne s'auto-régule pas donc il faut le réguler par des instances extérieures après la première guerre mondiale c'était l'État aujourd'hui c'est plus des organisations internationales mais c'est toujours réguler le système mais je crois qu'on est arrivé à un moment où on ne peut plus penser en termes de régulation du système même si des actions précises concrètes de transition peuvent être plus ou moins dans ce sens-là il s'agit de trouver un nouveau paradigme de définir un nouveau paradigme non pas de définir au départ d'un certain nombre d'intellectuels particulièrement éclairés mais au départ de l'expérience que vivent les mouvements sociaux dans leur résistance pas toujours de façon consciente mais de façon réelle conjointement à une pensée systématique de façon à redéfinir un projet fondamental pour l'ensemble de l'humanité et c'est là que je crois qu'il est important de travailler dans ce sens-là pour reconstruire reconstruire au départ de chaque société et le reconstruire de manière permanente c'est pas une chose qui va tomber du ciel une fois pour toutes c'est une construction permanente de cette forme de ce paradigme nouveau qui soit un paradigme de vie et pas un paradigme de mort de mort de la planète de mort de l'humanité et donc la reconstruction la pensée sur une reconstruction d'un nouveau paradigme me paraît absolument fondamental j'ai publié un petit livre qui s'appelle le bien commun de l'humanité peu importe le nom que l'on donne à ces essais de redéfinir le paradigme au départ justement de la critique fondamentale du capitalisme et de son rôle historique qui est en train de s'épuiser par ses propres contradictions mais qui doit être évidemment alimenté par la lutte sociale et bien cette redéfinition peu importe le nom qu'on lui donne on peut parler du socialisme du 21ème siècle ou bien du sumac-cosai comme on dit en Amérique en Amérique andine peu importe ce qui apporte c'est le contenu comment redéfinir un contenu un paradigme de vie et qui ne sera pas un paradigme de mort un paradigme qui permet la production la reproduction l'amélioration de la vie de la planète et de l'humanité et ensuite le traduire de manière concrète c'est à dire dans les pratiques collectives personnelles éventuellement surtout en fonction de quatre axes fondamentaux qui sont le rapport à la nature comment passer de l'extraction au respect de la nature comme source de toute vie de toute vie physique mais aussi de vie culturelle de vie spirituelle comment repenser la construction ou la fabrication de la base matérielle de la vie et de toute vie pour passer d'un accent sur la valeur d'échange qui est la seule valeur pour le capitalisme à la valeur d'usage et avec tout cela pour comprendre comment passer à des processus démocratiques dans tous les domaines pas seulement politiques mais économiques dans les rapports sociaux dans les rapports hommes-femmes dans les institutions sociales et finalement comment redéfinir une culture qui soit une culture de construction de ce nouveau paradigme construction qui ne n'identifie pas le progrès humain avec l'adoption d'une culture occidentale kidnappée véritablement par la logique du marché et donc de permettre aussi à l'ensemble des cultures dans le monde de participer à cette construction et je termine en disant que dans les efforts qui ont pu être réalisés au cours de ces derniers temps ces dernières années pour justement proposer l'éthique nécessaire pour la construction d'un nouveau paradigme les instances morales les instances spirituelles ont aussi un rôle très important et on l'a vu en Amérique latine avec la théologie de la libération qui a été une nouvelle lecture de la réalité qui est partie bien sûr de l'inspiration qu'avait pu donner le thomisme dans le temps et qui a permis le développement d'une doctrine sociale des églises chrétiennes mais qui lit la réalité en termes de couches et non pas en termes de structure de classe la théologie de la libération est passée à une lecture de la réalité en termes de structure de classe et donc elle a eu son rôle à jouer elle a été évidemment écartée elle a été presque détruite par les autorités religieuses elles-mêmes en Amérique latine mais il s'agit aujourd'hui de reprendre cet effort pour essayer de voir quelle est la contribution que cette pensée et surtout cette animation spirituelle peut donner à des acteurs sociaux pour s'engager dans une perspective qui soit une perspective de transformation fondamentale des structures de la société de manière comme le dit Polanyi à réintégrer l'économie à l'intérieur de la société et à créer évidemment des situations nouvelles ce n'est pas une chose totalement inédite dans toute l'histoire nous avons connu cette relation dialectique entre le changement des rapports de production d'une part et d'autre part de la production d'une pensée nouvelle au moment où le proto-capitalisme s'est développé en Europe nous avons eu la pensée touriste qui a réintroduit dans l'Europe la rationalité grecque via d'ailleurs les penseurs arabes et qui a amené une pensée nouvelle qui en partie a été la base idéologique du capitalisme c'est-à-dire la possibilité de la propriété privée la propriété collective restant de droit naturel et la propriété privée étant de droit positif mais plus tard lorsque s'est développée l'accumulation primitive dont parlait Marx au départ de l'Angleterre et qui a été en partie provoquée par ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique par l'afflux énorme d'or et d'argent venant d'Amérique latine et qui a provoqué ce qu'on pourrait appeler la première maladie hollandaise pour reprendre ce terme a fait crouler complètement l'industrie textile dans la péninsule ibérique qui a commencé à se développer plus en Angleterre et qui a été à la base du développement de l'enclosure c'est-à-dire de la disparition progressive des commons des propriétés communes des paysans et de la construction d'une bourgeoisie nouvelle qui avait besoin d'avoir des terres bien déterminées pour pouvoir développer les troupeaux de moutons pour alimenter l'industrie l'allière et en même temps ou peu après nous voyons toute une philosophie nouvelle cette philosophie anglaise avec Hobbes et Locke qui reprennent la pensée sur ces questions et qui transforment complètement dans laquelle cette fois-ci c'est la propriété individuelle qui devient de droit naturel qui voit le marché qui voit les valeurs d'échange comme la constitution même de la société qui voit la société comme des contraintes entre individus toute la base pour la reproduction idéologique du capitalisme se construit aussi à ce moment-là et on pourrait donner bien des exemples semblables et c'est pour cela que cette liaison entre l'aspect culturel de la réalité et l'aspect matériel de la réalité est indispensable indispensable à la fois pour éviter un culturalisme qui fait de la culture le moteur de l'ensemble de la construction sociale et qui débouche sur le post-modernisme un post-modernisme qui refuse précisément l'existence des grands récits pour se centrer sur les petits récits c'est-à-dire sur l'individu l'importance de l'individu dans la construction de l'histoire qui refuse l'existence de systèmes l'existence de systèmes sociaux et qui par conséquent est la meilleure idéologie pour le néolibéralisme à un moment où le capitalisme devient véritablement un système monde comme le dit Wallach-Teyn donc une critique de la modernité mais qui ne soit pas post-modernes une critique de la modernité qui permette de redéfinir ce qu'est une modernité ce qu'est un développement humain en faisant de l'histoire du capitalisme une parenthèse dans l'histoire de l'humanité et je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons aller et je pense qu'il existe des forces vivantes dans le monde entier justement les forums sociaux ont permis de voir ça les milliers de mouvements d'organisations d'initiatives qui existent dans tous les domaines mais qui manquent pour le moment d'expression politique et d'expression de force suffisante pour renverser évidemment la logique qui a été imposée donc ce n'est pas un discours je ne crois pas que nous devions terminer par un discours catastrophique qui annonce seulement des catastrophes nous devons être absolument réalistes sur ce qui se passe mais nous pouvons aussi voir quelles sont les réalités les luttes sociales qui sont en cours avec leur haut et leur bas et qui permettent de penser que l'avenir de l'humanité est quand même encore une chose à laquelle on peut croire le plus sur ! Applaudissements Merci.